Hello les amigos, aujourd'hui on va jouer à un super jeu de vélo, c'est MadSkills BMX 2 sur mobile. C'est parti ! Le jeu est gratuit, et vous verrez le concept est plutôt rigolo. C'est un jeu qui n'a pas mal de skills, donc non MadSkills BMX. Donc on va tout de suite commencer la course, j'appuie sur une flèche et hop on est parti. Hop là, ça rigole pas. Donc, ce jeu il est très technique parce qu'en fait, vous voyez les touches haut et bas, je ne sais pas si vous voyez, je vais être sûrement sur ces touches là. Eh bien vous devez à chaque fois les activer. Quand vous sautez, vous appuyez sur haut pour sauter, parce que si tout va bien. Et quand vous descendez, vous appuyez sur bas, tout ça pour gagner de la vitesse. Eh oui les amis, parce que si vous ne faites pas ça, je peux vous dire qu'à chaque boss, vous êtes sûr que l'ennemi, il vous bat en plat de couture. Allez on continue. Alors, ce jeu de BMX, il est vraiment très agréable à jouer. On peut jouer en ligne et en mode offline. Alors le mode en ligne, je n'ai pas trop compris, parce que j'ai plus l'impression qu'on fait du chrono plutôt que du simultané. Tu vois, genre, tu ne joues qu'à un autre joueur en ligne, mais s'il te dépasse ou tu te plantes et tu en es recommencé, bizarrement tu le revois en mode ghost. Et du coup, tu ne sais pas trop si le mec, il est là ou il n'est pas là. Je n'ai pas trouvé ça génial. Par contre, le mode solo, rien à redire. Un petit peu dur. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment très technique. Mais comme il est graphiquement, il est réussi, et au niveau du gameplay, c'est vraiment bien pensé. J'ai des fusées quand même, pour m'aider là. Il ne me reste pas de fusées. Parce qu'en fait, tu as tellement de boss et de descente à faire, que je peux vous dire que parfois, pour battre l'ennemi, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Je sais que là, ma partie, elle est fichue. L'autre, il est parti à 15 mètres devant moi. Et en fait, plus vous allez monter en niveau, plus vous allez voir, c'est très très dur. Là, j'ai essayé de faire très sérieusement. Donc regardez. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, là, je saute. Là, j'ai une pile, je descends pour prendre la vitesse. Je ressaute. Je rapide sur descente pour prendre la vitesse. Je ressaute, en espérant bien passer par là-dessus le truc. Hop, là, j'ai pas d'un peu de vitesse, donc j'utilise un turbo. Voilà. Donc là, je ne prends pas la tête. Encore, je gagne de la vitesse. Là, je suis bien devant l'adversaire. C'est merveilleux, ça. Je sais que ça, je peux vous dire. Et on arrive sur le dernier tour, donc il faut bien le prendre. On prend ses bons sauts. Quand vous arriverez sur le creux de la descente, regardez, là, il m'a battu. Heureusement qu'il me reste le turbo encore. Quand vous arrivez ici, sur le creux de la descente, je peux vous dire que la partie est finie. Si vous arrivez dans ce genre de situation, vous n'aurez vraiment pas assez de vitesse pour battre l'autre. Donc là, j'ai fini, super. Mais je peux vous dire qu'il est un petit peu dur. Ce n'est vraiment pas un jeu pour les habitants, c'est un jeu vraiment pour les gamers. Et moi, je l'ai découvert sur Twitter. Je ne sais pas, il y a une vidéo humoristique qui est sortie et puis il y avait ce jeu-là. Et moi, graphiquement, je le trouvais vraiment sympa. Donc je l'ai essayé. Je ne regrette pas. Il est très technique. Son et technique, quoi. C'est ça, un peu le truc. Mais regardez, l'autre devant, il a pris 15 mètres devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tac. Donc là, je regarde de la vitesse parce que je fais vraiment attention à cliquer sur les flashs du haut et du bas au bon moment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, il te donne aussi un bon tuto dès le départ. Vraiment, il va te laisser apprendre à jouer. Et c'est là où tu comprendras les mécanismes du jeu, à savoir appuyer au bon moment sur haut et sur bas. Parce que ce n'est pas gagné à tous les coups. Regardez, j'ai déjà perdu beaucoup de vitesse. Donc quand j'appuie sur bas, ça m'en fait reprendre au maximum. Bien sûr, quand tu appuies sur bas, il faut que ce soit dans les descentes uniquement. Bah oui. Et pas à autre moment. Tic. Regardez, le genre de pente de montagne à surmonter, c'est très très dur. On a quand même reçu le niveau. Je suis très fier de moi. Allez, on continue. La partie, piste 2 sur 5. Donc, je vais vous montrer aussi le principe des vélos. Alors, il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que certes, dans le jeu, plus tu progresses, plus tu donnes des vélos, des combinaisons, des machins. Sauf que tu ne peux pas customiser. C'est-à-dire que tu choisis un style défini. Si j'ai envie que mon casque soit jaune et que mon vélo soit vert, je ne peux pas. Je vais choisir soit c'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux acheter que des styles prédéfinis. Ça, c'est un peu dommage. Ça joue sérieux. Je n'ai pas envie de recommencer 15 000 fois à ce niveau. Ça joue sérieux. Je suis passé de justesse. Game 3 sur 6. Attends, continue. Piste 2 sur 7, pardon. 2 sur 7. Ok, on y va. On se concentre. Alors, tu peux aussi faire des fronts et des backflips. Jusqu'ici, tout va bien. On va dire que les backflips, etc., c'est plus pour le fun plutôt que pour le... Pour le joueur lui-même, ça n'apporte rien de spécialement. Quand tu sautes en l'air, il te conseille de redescendre le plus rapidement possible sinon, tu veux perdre la vitesse. Ça, c'était bon à savoir aussi. Allez, on continue. Course 2 sur 8. Attention, ça rigole pas. Moi, je vais finir. Attention, je vais réussir à finir le jeu. Quand je vous dis que les techniques, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment... C'est un jeu pour les gamers. Franchement, tu as l'impression de retrouver les jeux consoles de l'époque. Donc, tu sais, tu as des objectifs à gagner. Bon, là, j'ai tout perdu. Il est trop loin devant moi. C'est obligé, j'ai perdu. Et en plus, je galère dans le sable et c'est tombé. Bon, rien n'est... Enfin, on va quand même finir le tour. Rien n'est impossible. Sinon, tu as un bouton crash juste au-dessus du... En haut à droite. Tu cliques dessus, tu recommences la course. Moi, d'ailleurs, je vais cracher. Hop. Voilà. Allez, on est reparti. On se concentre. On est prêt. Allez, on y va. Top zélo. Donc, c'est vraiment au millimètre près. Là, je suis passé devant parce que j'ai appuyé sur le bas quand il fallait. J'ai appuyé sur le haut quand il fallait. Et ce n'est pas autrement. Le seul truc qui peut aider dans le jeu, c'est les nitros. Mais je crois que ça s'achète. Donc, on a des gratuits. Plus tu performes dans le jeu, plus tu t'enfiles de temps en temps. Sinon, c'est dans la boutique. Il n'est pas vrai. Direct, il me passe devant. Genre un nitro. Je vais les voir dans les menus juste après pour aller en acheter. En même temps, je vous montrerai les fameux vélos. Ce qui est achetable, pas achetable. C'est déjà la galère. Je sais que j'ai perdu. Je sais que j'ai perdu pas de loin. Allez, on va voir les menus. On va voir un petit peu ce qui se passe. On ne va pas réessayer. On va retourner à la maison. Tic-tac. Direction la boutique. Donc, voilà. Il te montre un petit peu tout ce qu'il y a. Duel de boss, stade, etc. Je cherche la petite boutique s'il vous plaît. La décharge. C'est des coups. La boutique riders, boutique vélo. C'est leur boutique vélo. Je ne sais pas si je peux acheter des micros ici. En haut à gauche. 20 pièces d'heure. Ok, on est combien ? 18. Ah, je n'ai pas 7 pièces d'heure. Quel dommage. Quel dommage. Bon, alors voilà. Les vélos, comme vous pouvez le voir, tu as des peintures prédéfinies. Je ne peux pas dire, par exemple, je veux les mettre en rouge et le reste en vert, etc. C'est quand même dommage. Et par contre, tu peux augmenter l'ordre de leur capacité. Et donc, les autres couleurs, il faut les débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, ça c'est des vélos complets où tu vois les différentes caractéristiques vitesse, enrouler, saut, qui diffèrent selon les modèles et que tu peux aussi t'en booster au fur et à mesure. Et donc, c'est pareil, boutique de riders, ben voilà, les styles sont prédéfinis. Donc, bon, ça reste quand même sympa. Enfin, je veux dire, tu peux quand même avoir ton mic à toi. Mais moi, j'aurais aimé pouvoir choisir les couleurs. Même sur ce modèle-là, j'aurais voulu pouvoir dire je vais être tout en rouge, tout en vert, tout en machin. Et ça, on ne peut pas. Salut, j'ai gagné, c'est un boss que j'ai gagné. donc voilà. Mais j'ai pas envie de le prendre. Je ne sais plus où était c'était comme ça, mais c'était bien, j'étais content. Ok, on retourne à la dernière course, la course même, au niveau de la décharge. Hop, on y va. Donc, plein de modes de jeu, voilà, mode fusée, mode Paris, etc., ce qui est plutôt sympa. Allez, le jeu a planté, donc on recommence encore la course. Voilà. Attendez, j'en recommence tout. C'est reparti. hop. Ah, ça joue sérieux, je peux vous le dire. Touc. je pense que là, j'ai une bonne avance, il ne faudra pas que je la perde. Allez, les vagues, comme ça, c'est de la roue arrière, voilà, on est bien. Oh non, 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 c'est impossible. Ça va être compliqué, trop compliqué. Voilà, c'est perdu, très difficile. Donc voilà, pour moi, c'est un super jeu de BMX. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui veulent un jeu fun, un jeu de, à la fois gamer, c'est-à-dire que pas trop dans le fun, qu'il y a un peu de compétition, ce jeu-là est vraiment parfait à ce niveau, il n'y a pas de souci. Je vous le confirme. Bon, c'est l'heure maintenant de télécharger le jeu. Bah, on a un clic sur l'écran, comme d'habitude, vous avez le bouton s'abonner, le bouton télécharger, le bouton prochaine vidéo. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et vous vous retrouvez sur le site officiel du Play Store, de Google. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, amusez-vous bien. Tu peux télécharger le jeu en un clic ou t'abonner à la chaîne ou alors regarder une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...